Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la sous-couche qui est la couche qu'on va venir disposer sur les plaques de plâtre une fois que les joints des plaques de plâtre ont été terminés une fois que tout ça, ça a été poncé donc on va commencer par mettre une première couche d'après qui s'appelle la sous-couche, qu'on appelle également la couche d'impression donc cette sous-couche, à quoi ça sert, de quoi s'agit-il ? donc la sous-couche, c'est une couche qui va permettre d'uniformiser les murs entre le plâtre et le carton des plaques de plâtre et ça va permettre d'offrir une meilleure accroche à la future peinture qu'on pourra éventuellement mettre en place sur les murs et ça servira également, éventuellement, si vous voulez mettre du papier peint avoir une meilleure accroche pour le papier peint et si vous voulez détapisser un jour, vous pourrez le faire beaucoup plus facilement sans arracher éventuellement le carton c'est une couche de préparation, on va dire, pour les futures peintures ou autres décorations qui vont être sur les murs alors il ne s'agit donc pas de peinture c'est une solution qui a une formulation un petit peu différente qui est beaucoup moins pigmentée alors moi, vous voyez que j'ai pris une sous-couche de grande surface de bricolage d'entrée de gamme, je crois que c'est 10 euros le pot ou peut-être même pas, c'est vraiment pas cher du tout c'est 10 litres avec ça, on fait plus ou moins 120 mètres carrés selon la quantité qu'on va mettre sur les murs et alors la sous-couche, donc tout est indiqué ici vous voyez, ça permet une meilleure adhérence de la peinture de finition et aussi de la peinture sur les plafonds donc qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place cette sous-couche il faut que les surfaces soient propres, saines et sèches avant l'application ça veut dire qu'en fait, quand vous avez poncé vos bandes à joints vos joints, il faut passer un chiffon humide dessus pour enlever la poussière qui peut éventuellement adhérer encore au mur comme ça vous aurez une meilleure adhérence de votre sous-couche et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire donc ça c'est de la sous-couche d'entrée de gamme je crois que c'est moins de 10 euros le pot de 10 litres mais sachez qu'il existe des sous-couches beaucoup plus chères que ça peut-être jusqu'à 8 fois plus chères ou 8 à 10 fois plus chères que ça mais pour moi, ça, ça fait très bien l'affaire en fait voilà, et c'est très bon marché alors il y a des personnes qui se plaignent et qui reprochent à cette sous-couche de ne pas couvrir mais justement, ce n'est pas la fonction d'une sous-couche ce n'est pas de jouer le rôle de la peinture mais c'est plutôt de permettre, comme je l'ai dit une meilleure accroche des futures couches de peinture donc vous voyez qu'ici, par exemple, on est dans la salle de bain donc les plaques de plaques de plâtre sont vertes donc vous voyez que ça ne couvre pas ça ne couvre pas du tout la couleur verte des plaques de plâtre mais ce n'est pas le but de cette sous-couche donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça donc en ce qui concerne la durée, le temps d'application alors sachez qu'au départ, ça fait une couleur assez pâle et puis que si on attend un peu, en fait, les pigments vont blanchir ça va blanchir avec le temps, un petit peu et en ce qui concerne le temps d'application de la sous-couche par exemple, pour une pièce comme ici qui fait, je crois, 8 mètres carrés j'ai mis environ 2 heures de temps pour faire à la fois les murs et le plafond vous voyez, en gros alors j'ai mis 2 heures sans trop me presser vous voyez, ça vous donne une idée, en fait, du temps qu'il va vous falloir en fonction des surfaces que vous avez voilà les amis, ce que je pouvais vous dire donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette sous-couche alors moi, j'ai choisi toujours pareil de l'entrée de gamme alors il y en a qui vont encore dire oui, mais ça ne va pas ils vont mieux acheter quelque chose de plus cher mais ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est forcément mieux et voilà donc dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite du chantier cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos